ouais 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 non il ya un problème bah ouais je sais pas comment chercher des sources en fait parce que là j'ai tapé dans google ivg et je tombe sur wikipedia sur des sites de planning familiaux mais rien qui semble vraiment correspondre à des sources formelles du droit comme on en a parlé quoi ah oui mais ça c'est normal comme on l'a vu lors de la séance précédente les sources formelles du droit sont publiés à des endroits très spécifiques c'est pour ça que bien souvent une recherche sur google ça donne rien ok google ça marche pas d'accord mais qui je fais quoi moi ce que tu fais bah tu prends un thé un café tu t'emballes dans ton plaid et on voit ça ensemble pour mener une recherche juridique il faut en effet savoir où chercher et par où commencer parce que c'est vrai que les moteurs de recherche classique comme google vont renvoyer volontiers à des résultats généraux généralistes comme des sites internet d'asbl ou de presse quotidienne voire sur wikipédia mais ils ne sont pas conçus pour renvoyer vers des sources formelles du droit telle qu'on les a développé jusqu'à présent par conséquent pour trouver de la législation de la jurisprudence ou de la doctrine il va falloir passer par des moteurs de recherche juridique ou des bases de données spécialisées voilà c'est déjà tout pour cette séance donc comme d'habitude vous pourrez retrouver sur l'université virtuelle déjà mais ça fait deux minutes que non je déconne non parce qu'en fait il ya beaucoup plus à dire au delà de la simple présentation des moteurs de recherche parce que comme ça là même avec la seconde vidéo si je vous lâche en vous disant bonne chance débrouillez-vous avec stradalex et jury square ben il ya de fortes chances que vous soyez un peu submergé que vous tâtonniez un petit peu que vous ne sachiez pas trop par où commencer c'est pour ça qu'il est important de réfléchir dès maintenant à construire une bonne stratégie de recherche wow 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 une stratégie de recherche je te rappelle que moi je dois faire sept pages un maximum pas un mémoire alors une stratégie de recherche pour cette page c'est quand même un peu excessif non pas du tout derrière ces termes un petit peu pompeux c'est vrai se cache une série de bonnes habitudes à prendre pour mener une recherche de manière efficace bien entendu rien ne vaut la pratique et c'est donc en tentant en menant vos recherches en chipotant un petit peu sur les moteurs de recherche juridique que vous allez au final vous y habituer et que vous finirez par développer une compréhension suffisante des dynamiques de la recherche juridique mais je peux quand même vous aider à mon niveau par exemple en vous présentant les dix commandements de la recherche juridique ah ouais les dix commandements carrément ah bah bravo bravo l'uélée en bravo le libre examen les dix suggestions de la recherche juridique que vous suivez ou pas en fonction de votre examen libre et critique ton sujet tu circonscrira l'une des difficultés majeures de la recherche juridique lorsqu'on n'est pas un juriste accompli c'est de faire la part des choses entre d'une part le langage courant et d'autre part le langage juridique qui est beaucoup plus technique il faut donc s'assurer de faire dès le départ des recherches sur le bon objet en principe les sujets qui vous ont été attribués l'ont été sous la forme directement d'une expression juridique qui emploie donc un vocabulaire précis en conséquence cette étape ne devrait pour le cours de méthodologie juridique pas poser trop de problèmes à l'avenir cependant il faudra veiller à traduire correctement les situations de faits qui vous seront soumises en termes juridiques d'acquitté à compter du jour d'entrée en jouissance départ des charges applicables en étant avoir été d'usufrui des biens séparés selon conjoints tarifiés du 26 de 92 ça me paraît évident vous comprenez pas c'est dans la poche monsieur gentil vous en faites pas sans quoi vous risquez de partir dans une mauvaise direction la compréhension exacte de votre sujet va impliquer que vous puissiez situer celui ci dans une branche voire dans une sous branche du droit en gros vous devrez répondre à la question est ce que mon travail est plutôt en droit public ou en droit privé si c'est du droit privé est ce que plus précisément c'est du droit des obligations ou du droit des sociétés le fait de pouvoir situer son travail comme ça dans une branche du droit ça va déjà vous donner une orientation générale pour votre recherche des mots clés tu l'utiliseras quand vous aurez bien cerné votre sujet vous pourrez commencer vos recherches et pour ce faire vous allez devoir utiliser des mots clés souvent des expressions juridiques qui vont vous être utiles pour tomber le plus rapidement possible sur des sources pertinentes pour vous accompagner dans cette étape qui peut être un peu complexe c'est vrai si on n'y voit pas encore très clair vous pouvez compter sur différents instruments on pense par exemple aux tables alphabétiques des différents recueils de lois qu'ils soient officiels ou officieux aux recueils et annuaires de jurisprudence éventuellement au catalogue de bibliothèques ou aux tables alphabétiques des banques de données et des moteurs de recherche juridiques par des portes d'entrée tu commencera lorsque vous pensez avoir identifié la branche du droit à laquelle se rattache votre sujet je vous conseille de commencer par des ouvrages généraux que l'on qualifiera de portes d'entrée il s'agit d'ouvrages de doctrine présentant de manière panoramique une branche du droit ou une sous branche du droit c'est particulièrement le cas des traités des précis ou des manuels l'avantage de commencer par ce genre de source est double d'abord cela vous permet de faire un premier tour d'horizon du champ de la branche du droit dans laquelle s'inscrit votre sujet ce qui peut par ricochet vous permettre d'affiner vos mots clés ensuite cela vous mettra en contact directement avec d'autres sources de législation de jurisprudence de doctrine qui sont cités dans votre porte d'entrée ce qui permettra également de démarrer l'effet boule de neige de la recherche sur lequel nous reviendrons dans un instant des filtres tu te serviras tous les moteurs de recherche juridiques ou non d'ailleurs sont munis d'un certain nombre de filtres plus ou moins précis qui vous permettent d'élaguer rapidement dans les premiers résultats de votre recherche vous pourrez donc grâce à eux affiner facilement vos recherches par exemple si je cherche ivg dans stradalex je tombe sur 1124 résultats si j'affine un peu ma recherche au moyen du filtre législation et que j'isole donc ce type de source je n'ai plus que 100 et 5 résultats à consulter c'est rapide ça prend vraiment pas de temps et ça facilite grandement la vie n'hésitez donc pas à expérimenter un petit peu avec les filtres sur les différents moteurs de recherche et n'oubliez pas que vous pouvez toujours combiner des filtres par exemple sur stradalex c'est très facile d'isoler toute la législation qui a été publiée après 2018 sur l'ivg d'ailleurs ce dernier filtre sur la date va nous être utile pour la suggestion suivante la date de tes sources tu vérifieras soyez toujours bien attentif à la date des sources que vous consultez le droit est en constante évolution et heureusement d'ailleurs mais cela implique que certaines sources plus anciennes ont peut-être perdu une partie de leur pertinence voire sont devenus complètement obsolète ainsi essayez toujours de privilégier quand c'est possible les sources les plus récentes par exemple un article de 1997 sur l'ivg risque fortement d'être dépassé on préfère a donc consulter un article daté de 2015 voire mieux encore de 2019 c'est à dire après la dernière réforme pour rappel votre travail consiste à faire l'état du droit positif c'est à dire du droit qui est actuellement en vigueur en belgique c'est pour ça que des sources de 20 30 50 ou 100 ans ne sont peut-être pas les plus pertinentes à la nationalité de tes sources attentif tu seras dans le même ordre d'idée soyez bien attentif à la nationalité à l'origine des sources que vous consultez vous verrez que à la bibliothèque ou en ligne certaines matières regorgent de sources d'origine étrangère françaises éventuellement européennes etc or c'est bien au droit belge que vous devez réaliser votre travail fait bien attention par exemple si vous avez un sujet qui touche aux droits civils on trouve en effet énormément de sources doctrinales ou jurisprudentielle française sur ce type de questions mais les sources françaises ne sont pas pertinentes pour une étude en droit belge en effet même si le droit civil belge et droit civil français ont une origine commune le code civil napoléon 1 de 1804 bien ces deux droits ont évolué de manière séparée distincte en effet les français et belges n'interprètent pas les dispositions de la même façon et par ailleurs ils les ont modifié chacun à sa sauce les sources françaises ne sont donc pas pertinentes cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas consulter de source étrangère de source européenne ça veut juste dire que vous devez être attentif et que si vous le faites vous devrez montrer que vous êtes conscient que vous citez du droit français ou du droit européen la législation tu ne négligeras pas ça peut paraître un peu évident et pourtant ça fait pas de mal de le répéter la législation est souvent conçue comme la source la plus importante ou la plus directe du droit par conséquent vous pourrez pas la négliger faire connaissance avec votre sujet via des portes d'entrée c'est très bien mais consulter les textes légaux et réglementaires qui régissent votre sujet c'est encore mieux la législation doit donc rester une des sources principales de votre sujet à quelques exceptions près en effet il arrive que vous tombiez c'est rare mais ça arrive sur un sujet qui est en fait une construction jurisprudentielle ou une construction doctrinale dans ce cadre là vous trouverez assez peu de législation alors je vous invite évidemment si vous pensez que vous êtes dans ce cas là à vous en assurer auprès de votre assistant ou de votre étudiant assistant et si c'est le cas et bien n'oubliez pas que vous devrez combler cette lacune dans le type de source en ayant une recherche plus fouillée en doctrine et en jurisprudence du général au particulier tu iras lorsque viendra le temps de la lecture attentive des sources que vous aurez vaillamment récolté il faudra aussi suivre une certaine stratégie parce que lire les sources au petit bonheur la chance en espérant tomber rapidement sur les sources les plus pertinentes ça peut marcher mais ça s'avère rarement payant je vous invite donc à lire vos sources un petit peu de la manière dont vous les avez cherché c'est à dire en partant de la plus générale et en allant vers la plus particulière en d'autres termes commencer par la doctrine porte d'entrée ça vous permettra de vous familiariser avec la matière et donc de cerner au mieux les enjeux juridiques du sujet ce qui implique parfois de trouver de nouveaux mots-clés donc d'enrichir votre recherche mais ça déclenche également l'effet boule de neige de la recherche dont on parle dans le prochain commandement les sources de des sources tu consulteras et oui l'effet boule de neige de la recherche c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger vous vous rendrez assez vite compte que les précis et manuels font souvent référence à d'autres sources doctrinales à des textes législatifs spécifiques ou à des décisions de justice très intéressante pour tel ou tel aspect du sujet eh bien je vous invite à consulter ces sources de ces sources ça fait des sources facilement trouvées et ces sources de ces sources peuvent vous servir et peuvent vous permettre d'affiner votre recherche cependant veillez à bien garder un esprit critique aussi par rapport à ces sources et donc à garder en tête tous les commandements précédents par exemple soyez attentif à la date ou à la nationalité des sources citées consultez les sources de ces sources cela vous permet donc d'accumuler rapidement de la documentation mais ça vous permet aussi je l'ai dit d'affiner votre recherche mieux vous saisissez votre sujet parce que vous avez consulté plus de sources mieux vous allez pouvoir utiliser les mots clés adéquats il ne faut donc jamais hésiter à faire des boucles de recherche c'est à dire lire quelques sources et puis faire des nouvelles recherches pour trouver des nouvelles sources qu'il faudra lire et qui vous amèneront peut-être à trouver de nouvelles sources qu'il faudra lire etc 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 Dernière suggestion et celle ci s'apparente véritablement un commandement vous devrez consulter et mobiliser des sources en néerlandais Ah bah oui mais faut pas oublier que la moitié de la population belge au moins parle le néerlandais ça veut dire que la moitié de la production juridique belge est en néerlandais alors pour la législation il y a souvent moyen de s'en sortir les textes sont parfois disponibles dans les deux langues mais pour la jurisprudence ou pour la doctrine la plupart du temps les auteurs écrivent dans leur langue et puis c'est tout et c'est fondamental également de consulter des sources en néerlandais parce que les auteurs francophones et les auteurs néerlandophones ont parfois des idées radicalement différentes sur les mêmes sujets et donc consulter des sources dans les deux langues c'est enrichir votre travail et vous assurer d'une analyse juridique plus subtile et c'est par ailleurs fondamental parce que plus pragmatiquement c'est un des critères de notation de votre travail si vous n'avez pas de sources en néerlandais vous allez perdre des points c'est automatique et voilà vous êtes maintenant initiés aux principes de base de la recherche juridique alors pour aller un peu plus loin et pour continuer cette initiation je vous invite à consulter les autres capsules vidéo qui sont à votre disposition sur l'université virtuelle la première comme déjà annoncé va faire un tour d'horizon des principales bases de données et moteurs de recherche juridique qui vont vous servir au courant de vos études cette vidéo sera par ailleurs accompagné de petites fiches qui vont reprendre les principales informations à connaître sur des banques de données des moteurs de recherche juridique et puis vous trouverez une autre capsule vidéo qui va vous montrer la manière dont je vais tenter de trouver des sources sur le sujet de travail qui m'a été donné c'est à dire l'interruption volontaire de grossesse tout ça et bien plus encore c'est sur l'université virtuelle comme d'habitude n'hésitez pas à fouiller voilà c'est tout pour cette séance d'initiation à la recherche juridique alors restez calme je sais que ça fait beaucoup d'informations mais prenez le temps de digérer tout ça et tester un peu à votre rythme